Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Garbage, on est parti pour notre petite aventure. Le jeu réagit très bien, parfait. On avait un petit crash du live donc du coup faut que je recale tout ça. On était en train de mendier, c'est parfait, et de s'entraîner c'était parfait également. On va bientôt avoir notre niveau 4 avec lui là, il y a quand même moyen qu'il fasse quelques trucs et je pense qu'on va le booster un petit peu en... on va prendre la compétence qui booste l'endurance et on va peut-être essayer de lui prendre, ou peut-être l'agilité, je sais pas. C'est vrai que l'agilité pour faire des attaques rapides et enchaîner le coup rapide là, c'est quand même pas dégueu quoi. Au niveau 4 on va débloquer un nouveau point, ouais. Là ok, il faut qu'on trouve un coach, on sera bloqué de toute façon. Et ici, coup de genou, la chance d'épouser les sub, toc toc. On peut repousser l'ennemi, ok. Ça c'est pas mal aussi, on va peut-être aller chercher ça du coup. Vu que là clairement il va prendre un niveau en forte. Toi tu peux aller dormir, va dormir. Voilà, va aller par ici. On va prendre du coup, on a dit le coup de genou. Et on peut directement prendre toc toc, vu qu'on a gagné 3 points, ça c'est cool. Tu vas aller manguer un peu et on va aller voir si on peut pas faire tomber l'autre là. J'ai l'origine de paranoïaque avec Kenshi. Il a quand même pas mal de vie puisqu'il y a son blocage surtout. S'il arrive à déclencher son blocage face à la mauvaise haleine de l'autre là, on peut se démerder je pense. Ouais voilà, on a réussi à le débloquer du coup. On fait tellement pas de dégâts. Non, on fait 0 dégâts avec lui. Ah c'est pas possible. Très très bien, va falloir travailler un peu plus. Ouais, repose toi. Vas-y, 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 repose toi donc. Allez, au taf. Là, on récupère de l'argent mais pas de... Pas ce qu'il faut. Ici, il nous manque du papier. Les défenses. Alors là, quand il y a le petit truc, c'est qu'on a pas les ressources qu'il faut. Va dormir gars, qu'est-ce tu faut ? On essaie de récupérer de la nourriture là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas cuisiner ? Non, on peut pas cuisiner. Ici, on peut construire un banc pour les PNJ. Ok. Le feu, ça me paraît pas très très utile. Ici, on peut rien faire. Allez, on va aller reposer lui. Et on va voir si c'est avec sa nouvelle compétence, il est pas capable de faire tomber... ...le gros ta qui nous crache dessus, là. Je crois qu'on a l'intrusion dans les ordures dans 15h. Faut qu'on fasse gaffe. Allez, Georgie. Affronte donc Juan. Enfin, il nous a mis un PV quoi. Mais heureusement, on a tenu. Donc on a pu le faire tomber. Ok. On récupère de la bouffe et le ballon. Et on peut leur filer le ballon. Et du coup, on récupère des tomates et du papier. Et du coup... Maintenant, vous ne pouvez pas m'atteindre. Ok, donc là c'est bleu, donc il y a un truc à faire avec elle. Et lui, merci d'avoir sauvé mes enfants de ce toxico. Laissez-moi vous apprendre de nouvelles compétences. On n'a pas de place pour lui. Ok, donc il nous faut de l'argent. Et en plus, il va nous falloir... Ah, il faut une hache. D'accord. Faut qu'on abatte le truc pour la faire descendre. Pourquoi pas. Là, on peut réparer un truc. Ok. C'est cool, il y a des petits trucs cachés comme ça à droite à gauche. Est-ce qu'on a débloqué une nouvelle zone ? Oui, on a débloqué les mécaniciens. Allez, jetez un oeil. Ne serait-ce que pour le loot. Je peux voir qu'il me regarde. Et je ne peux vraiment pas dire pourquoi. Il m'a pris à la prom. Ou il m'a coupé mon ass. Et un petit peu de bouffe. Un tonneau d'eau. Cool. Une clé de voiture, un objet de guette. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'on a ? J'ai dû fermer mon magasin de réparation parce que c'est Vanda qui a reçu mes clients. Est-ce que vous pouvez les faire partir ? Le messager. Et donc là, on a des... Clothards trans qui dansent. Pas bien. Ils ne sont pas pris au sérieux. Alors pour l'instant, on est plutôt du côté des locaux. Donc je pense qu'on va continuer. On va essayer de le faire partir. Par contre, on a trois combats à faire et on est un petit peu fatigué. Et toi, tu as une compétence. Pendant ce temps-là. 7% de bonus défense. Ok. On perd moins de chaleur. On gagne plus d'expérience en agilité. Et là, on a quoi ? Parade. Pourquoi pas. En plus, il y a des dégâts de base entre 20 et 40% de chance selon le niveau de voler l'attaque la plus puissante d'une cible et de bloquer temporairement son utilisation. Ok. On peut aller chercher une de ses compétences. Perde sa chaleur. Ouais. On prend les 7% de bonus défense. Enfin, ça me paraît pas mal. Ok. Pour l'instant, on n'a pas le niveau pour gérer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu dors. Ah, il est en train de manger. Il a mangé la portion. Toi, tu vas aller voir en attendant si on peut pas récupérer un petit peu. Donc dans 12 heures, on a la suite qui arrive. 3, va te reposer. 3, va là. Avec ce qu'on a récupéré, on peut construire le pot de culture. Ça, c'est cool. Donc on peut mettre... Alors comment ça se passe ? On va regarder. Mettez des graines dans la réception pour faire utiliser des plantes magiques. Construisez plus de pots pour augmenter le nombre d'emplacements. Donc si la température est négative, les plantes meurent. Ok. On peut mettre une tomate. Et donc là, on peut construire une torche. Je crois. À un endroit. Ouais. Ici, on peut mettre une torche. Pour éviter que les plantes ne crèvent. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a de quoi cuisiner ? On a de quoi cuisiner. On va l'envoyer dormir dans 2 heures, lui. Vas-y, va dormir. On va essayer d'être en pleine forme pour l'intrusion, là. Lui, il est malade. Enfin, il commence à être un petit peu juste en hygiène. Il va falloir qu'on se l'en occupe. Alors, en face, on a un mec. Level 2. Coup rapide. Uppercute du coude. Et on a Igor, qui a le coup titubant. Ok. On devrait pouvoir s'en tirer, je pense. Et on n'a pas trop de mal-sens, ça. Je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas devant, Ken Shield. Tu aurais dû être devant. En plus, il ne te focus pas sur les mêmes. Ça n'aide pas. Mais on a réussi quand même à les shooter. Et on gagne 2 de bouffe. Et du coup, il mange instantanément. Ok, toi, va là. Toi, tu vas là-bas. Toi, par contre, il me semblait que je t'avais mis en défensif, non ? Si, normalement, tu aurais dû apparaître devant. Ok. Oh, la tomate, elle pousse bien. Déjà 42%, c'est pas mal. Alors, le grand vol d'ordure est dans une heure. Va terminer ton truc, toi. Et toi, va mendier. Non, d'ailleurs, va dormir un peu. Il va dormir 30 minutes, ça ne va pas faire de miracle. Mais bon. Il me se récupère un tout petit peu. Voilà. Alors, on peut parier du métal. Non, c'est du papier qu'il nous faudrait. C'est parti. Ouh, il y a du level en face. Level 4, level 3. Du défensif, globalement. C'est parti. Ok, donc là, il apparaît bien devant. Il a pu encaisser. Il se fait quand même un peu défoncer, mais on en a mis un KO bientôt. Ok, un KO. On est KO. Là, on est trop fatigué. Mais on va pouvoir attaquer. Ok, c'est bon. Ça passe. Et salut, Canton. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? On récupère 7 papiers. Et ça, ça fait plaisir. Ici, on va rajouter un petit peu d'eau. Fini ta... Ah oui, non. Il mange. Vas-y, fini ta popote, toi. On sait que la défense était derrière. Il se peut. Ah, merci beaucoup pour ton abonnement. 5 mois d'abonnement, Canton. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Depuis qu'on a commencé les lives quasiment. Allez, il faut qu'on s'entraîne encore un peu là. Et salut, Dame Ned. Merci pour ton 8ème mois d'abonnement. Mais dis donc, c'est la journée. C'est vrai qu'on est début septembre. Merci beaucoup les gens. Ça fait très très plaisir. Et comment vas-tu, Dame Ned ? Ah, on a nos tomates qui sont bientôt prêtes. Alors, est-ce qu'il faut les récolter ? Non, visiblement non. On va mettre du concombre. Tiens, allez hop. Parce que pourquoi pas. Merci, Canton, pour les 50 bits. C'est des bits, c'est le symbole. 50 bits, bah dis donc. C'est la teuf aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. On a un gars qui glande. Ça va pas du tout. Ok, on a récupéré de l'argent et des aliments. Ça fait plaisir. Et là, on a suffisamment. On pourrait éventuellement faire une ration. Tu étais parti pour faire la vignette, Dame Ned ? Et bah écoute, voilà. C'est un magnifique jeu de simulation de clochard, effectivement. Qui est pas facile, hein. Franchement. Ça se veut réaliste, entre guillemets. Avec pas mal d'humour dedans. L'objectif c'est de devenir plus ou moins le roi des clochards. On est censé être l'élu. Mais c'est pas facile. Le jeu est franchement pas facile. Les clochards en face sont prêts à faire ce qu'il faut pour se débarrasser de toi, on va dire. En tout cas pour pas laisser leur zone se faire récupérer. Allez, on se l'entraîne. C'est juste dommage parce qu'on peut pas renommer les personnages. Ce serait marrant. Non, t'es fatigué, tu vas m'en dire un peu, tu seras plus misérable comme ça. Niveau IJL on est bien remonté. Niveau société on est à 25%, ça va. On enchaîne. Bon, au niveau des zones, donc là on a pas mal de fight à faire. Ici on a un fight mais rouge. Donc je sais pas si c'est vraiment jouable. On va peut-être se refaire. On en est où là niveau entraînement ? Alors on va pas l'avoir ce tour là. Je pense pas, ça descend trop vite l'endurance. Écoute, est-ce que tu préfères être Kenshi ou Ruan Damned ? On peut, même si on peut pas renommer. Et Kenton, ouais. En fait, j'ai regardé la série Shelterhead de 119 minutes. Et ça me donnait envie de rejouer à un jeu de survie du style. Donc j'aurais bien ce que j'ai dans mes bibliothèques. Et ben là, on m'a proposé spontanément de tester ce jeu. Donc j'ai dit, bah go ! Allons-y, ça tombe bien ! Clairement faisons ça. Li, pourquoi tu veux pas dormir toi ? Tu vas dormir. Hop là. Alors, le grand vol d'ordure c'est dans 5 heures. Ce qui veut dire qu'on a le temps d'aller faire... Au moins... Oula, il s'y passe. J'ai raté un truc là. Pause. C'est une lune rouge. Alors, je sais pas ce que ça fait la lune rouge. On a récupéré des légumes ici. On va refaire des tomates. Il fait 6 degrés, ça devient tendu. Il va falloir qu'on trouve des bouteilles pour faire une torche pour que nos plantes ne meurent pas. C'est quoi ? Bah ouais ! Le problème c'est qu'elle est apparue juste derrière. Donc j'ai pas vu ce que ça faisait. Mais la petite musique, ta-ta-tam-tam-tam-tam, ça a laissé un petit peu imaginer qu'il se passait des trucs. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais de beau d'antan ? Encore un mec qui a la mauvaise haleine. Donc c'est un travail pour Kenshi. Il est level combien ? 4 ? Peut-être pas en fait. 12, 18 ? Non, c'est plutôt un travail pour Juan. La dernière fois c'est Juan qui a réussi à le gérer. Oh du coup il nous a même pas touché. Il nous a raté avec sa mauvaise haleine. Ça, ça fait plaise. Un debout fait un petit peu d'argent. Vous savez où je peux acheter de l'herbe ? Je me suis fait voir par un cannabis de merde. Je pourrais le fumer en permanence. Je ne sentirais rien du tout. Elle veut du thé au cannabis. D'accord, pourquoi pas. Et alors lui, il regarde ses fleurs et on a une quête qui demande des fleurs. Je crois qu'il est hyper costaud lui. Ouais, il est level 6. On va se faire défoncer. Bon tant pis, on va envoyer quelqu'un quand même parce qu'on a pas le choix. Une fois qu'on a lancé un combat, on peut plus reculer. Donc si on se fait péter le cul, bah on se fait péter le cul. Il est fatigué, c'est notre chance. Bon malheureusement il a tellement de PV que... Ouais, voilà. Le coup de coude dans la tronce. Ça calme. Alors du coup, toi tu vas aller mendier pendant que ton pote se repose. Ah ouais ouais, le jeu se veut humoristique et un petit peu... Un petit peu loufoque hein, Damned très clairement. Donc là malheureusement on se saigne. Ce qui veut dire qu'on va galérer à se récupérer de la vie. On a le grand vol d'ordure. Est-ce qu'on essaie quand même ? Là on est moitié d'énergie. La dernière fois on les a défoncés mais on est quand même pas très bien là. Non, on va pas tenter. On va récupérer. Et on va essayer de monter de niveau pour le prochain coup. Toi il te reste un peu d'énergie. Va donc t'entraîner un peu. Ouais pareil, t'es full énergie. Même si t'es un peu malade, enfin si t'avais pas toute ta vie. C'est parti. Tu récupéreras ton reste de vie plus tard. Il est peut-être pas à jour le site Damned. Parce que... Le... Je suis en pause là. Parce que ça fait un an quand même qu'il est sorti. Et là ils me l'ont proposé comme ça spontanément. J'avais rien demandé mais... Il est quand même plutôt fini ouais. Après ils veulent peut-être rajouter plein d'autres choses hein. Ou peut-être que dans les... Dans les zones... Parce que là pour l'instant on a la banlieue. Mais après on peut avoir la côte, le centre-ville, le quartier industriel. Donc peut-être qu'il... Il pense rajouter d'autres trucs je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant il est bien fini. Et il me semble pas avoir vu qu'il était en early sur Steam. Alors toi on avait dit que t'allais du côté de la parade. Avec tes trois points. Ouais. Plus de chances de diviser les dégâts entre les personnages. Et en plus de ne pas recevoir de dégâts. Ca me parait pas mal. Ca va bien avec le blocage. Donc on va en faire un tank de Kenshi. Là il va les mandir un peu. Toi au boulot. On a toujours pas assez de plastique malheureusement. Ouais. Je pense que le speed doit être à la masse du coup. Damned. Enfin après pas forcément. Peut-être que... Peut-être qu'ils veulent aller encore plus loin. Ou qu'ils avaient promis encore plus de trucs. Ca je sais pas mais... Oh ça c'est pas mal ça. Et je pense qu'on va prendre le jamais fin pour lui aussi. Pour que sa fin aille plus lentement. Allez là on est presque fini de mandier là. Ouais il est paru il y a un an sur Steam. Mais c'était peut-être l'early du coup. Mais il me semble qu'il est pas marqué comme en early sur Steam. Allez les gars on s'entraîne. Tu mangeras plus tard. T'as combien de boue ? Alors les 23% il va quand même falloir y aller là. Ah je me suis un peu laissé surprendre là. Bon il est tout seul. On va peut-être pouvoir le gérer quand même. On en est où ? On est fatigué tous les deux. Donc on va encaisser. On va encaisser. C'est bien dommage. Ouais donc là on peut rien faire. Bim. Il a été capable de parer. On a paré aussi. Ok bon même fatigué il était tout seul. On a de la chance. On a pu le verrer. Et on récupère un petit peu de verre. C'est des bouteilles qu'il nous faut nous. Toi. Entraîne toi. Toi. Va dormir. Récupère ton énergie. Et après t'iras prendre une douce. Ça. Ok. Va m'en dit. On est en hygiène. Ça va 55%. Allez. A la douce. Alors il y a un truc qui est pas forcément évident. Voilà c'est ça. Là on a de la vieille pizza. Mais où sont passées nos tomates ? Pourquoi elles disparaissent ? Je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je les ramasse ? Au moment où... Il faut peut-être que je les ramasse au moment où elles poussent. C'est pour ça que mes graines restent. Je vais essayer de les ramasser au bon moment. Parce que j'espérais avoir des légumes pour pouvoir justement faire... Faire plus de la nourriture plus efficacement mais... Dommage qu'il soit pas en coop. Euh non. Ce qu'on va faire c'est que toi tu vas aller m'en dire. On va se booster un petit peu. Et on va aller essayer de nettoyer... Les mécaniciens. Ouais en coop j'avoue que ça serait particulier ouais. On va pas se mentir. Ok on est plein. On va aller du côté... Des mécaniciens. En plus on est de nuit. Ah j'ai pas été de nuit encore. Oh waouh ! Je ne peux pas croire ce qu'il est silencieux. Pour un moment je peux entendre mon cœur. Alors qu'est-ce qu'il se passe la nuit ? On a Boris qui dort. Je lui fracasse le crâne. Chaque nuit parce qu'il noircelle, il ne se réveille même pas. Ok sympathique. Bah du coup euh... Ah il fait froid ici. Il fait trop froid. Alors... Il nous faut des batailles. Et lui il faut qu'il mange. Il risque d'être épuisé ou souffrir de malnutrition. Bon faut qu'on avance notre petite quête. Avec un peu de vol on va choper une bouffe ici. Non, on a chopé de la nourriture. Alors dans plein cœur on a le grand vol d'ordures. Mais maintenant qu'il fait le lourd, on va aller s'occuper des mécaniciens. Alors toi. Pour rapide et blocage. On va prendre toi. Ouais c'est assez proche de Rustler dans le concept. C'est un gros trip WTF avec un vieil humour. Cool on a réussi à récupérer de la nourriture. Bon ça c'est cool. Alors celui-là. Twerk. Dégrade le moral des ennemis. Récupère 25% de l'énergie max d'un seul ennemi. Et coup rapide. Bah écoute Kenshi tu vas essayer de voir que tu peux combattre le twerk. Y'a rien moi ce twerk. Ah du coup il nous a épuisé. Mais elle est épuisée aussi. Parfait. Ah on a récupéré du thé au cannabis. Ça c'est cool. Bon par contre là on est un petit peu trop dans le mal pour le dernier. Donc on va rentrer. Et on a de quoi manger. Ça va leur faire plaisir. Alors toi tu te reposes. Toi tu vas aller t'entraîner un peu. Ah bah non dans 3h il y a le vol d'ordure donc non tu vas pas t'entraîner un peu. On va essayer de le faire cette fois. Allez t'as une heure pour te reposer. Toi tu m'en dis. Oui et... Ah ils veulent pas nous lâcher des bouteilles. Bon on va participer pour du papier alors. Ouh et du level 5 en face, du level 4. C'est parti. Ça a pas eu le temps de complètement se reposer. Oula il y a un petit bug graphique là. Ok un de KO. Notre blocage est rechargé mais il a pas pris malheureusement. T'en est obligé de faire tout le tour là comme un gros naze. Oh non il m'a stun. Abusez-les. Il est fatigué. Allez on enchaîne, enchaîne-le avant qu'il se réveille. OUI ! Bien joué ! Et on récupère un petit peu de papier. Allez toi tu finis. Ton truc là. Ok. T'as récupéré de l'argent. Commence à avoir quand même, pas bientôt 10$ hein ! Si vraiment on est dans le mal, on ira acheter de la bouffe au mec des hot dogs. Mais euh... On bête un peu quand même. Ouais là les plantes sont mortes. Toi tu vas te reposer. Toi tu m'en dis un coup. Et on trinque au signe ! Et bah écoute, je bois un coup d'amned. Hop là ! Merci ! On a plus du tout d'électronique. Alors on est en pleine forme, mais c'est la nuit. Donc normalement côté mécanicien y'a rien. Côté air de jeu, est-ce qu'on peut se faire ? Alors déjà, on peut lui donner ça à elle. On peut lui donner son thé au cannabis. Elle nous donnera des bandages. J'ai envie de dire... C'est pas si mal. Ah et on peut le faire plusieurs fois, d'accord. Et lui... Il était level 6. Et il faisait assez mal. Mais on peut peut-être se le tenter. Ah il peut bien être dérelatible quoi. Mais avec Juan et ses compétences pour... Pour passer... Une bière en canette dans un C. Ouais. Avec 7 de dégâts. Ouh l'espèce qui passe. Il nous met un coup, on est mort je pense. On l'a tombé ! Bien joué Juan ! Piqueur de fleurs ! Et on récupère 3 fleurs. Parfait. Alors du coup, est-ce que 3 fleurs ça suffit ? Euh... C'était là. Alors c'est peut-être pas les bonnes fleurs qu'on a ? Euh... Ah d'accord, on a un pissenlit et 3 fleurs. Mais euh... C'est pas ce qu'elle veut. Il nous en manque une peut-être. Ah oui, 3 fleurs, il nous faut un pissenlit, 3 fleurs et une rose. Ok d'accord. Très bien, très bien, très bien. Il nous manque toujours notre plastique. Euh les gars faut pas glander là ! Ça va pas de glander. C'est une très mauvaise idée de glander. J'ai pas pris le chemin des invocateurs. C'est assez pareil, il est en pleine forme là. Travailler un peu. Toi tu vas aller te reposer. Et on espérera te voir si on peut aller gérer après... La dernière danseuse. Comment ça le live ça va ? Ça lag pas trop. C'est pas trop parce que j'ai testé... Enfin c'est la nouvelle version d'OBS. C'est la première partie du live. On va dire que j'ai eu un gros gros crash. Il voulait pas arrêter l'enregistrement. Il était totalement en PLS. Donc j'espère que ça va pas le refaire là. Allez, on va aller faire un tour chez les mécaniciens. Niveau 3, parade, blocage. C'est un travail pour Juan. Ouais, ça lagouille un peu quand même. Oh le chaos ! Il récupère de la nourriture. Parfait, du coup on a notre quête. Deux balles. Maintenant il faut qu'on reconstruise cet endroit. Vous pouvez chercher des outils pour réparer tout ça. Une caisse à outils. Ouais pourquoi pas. Alors toi tu fais quoi ? Pour deux balles il nous donne deux métal. Et toi ? Vous aimez toutes sortes de déchets. Peut-être que l'arène des égouts sera à votre goût. Ouais ? L'arène des égouts. Bah ma connexion reste toujours ma connexion. Donc c'est possible que ça vienne de là un peu. Va te reposer. Va falloir qu'on monte de niveau. Non alors avant. Fini, t'as presque fini. Voilà. Bon il fait beaucoup trop froid pour faire pousser. Et j'ai raté les premières pousses là. Je sais pas trop ce que j'écoute. Allez repose toi et soigne toi. Toi ça serait bien que tu montes au niveau d'après. Bah parfait. Qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? La régénération en combat. Bah oui. Et ça c'est pas mal. Alors l'intrusion dans les ordures est dans 8 heures. Ça nous laisse le temps de nous reposer un peu. Toi tu vas te reposer. Je veux pas faire de lien. Non c'est vraiment le plastique qui nous manque. C'est chiant. Ok. Un level. Va mendier. Qu'est-ce qu'on va te prendre ? Alors. On peut prendre la nouvelle compétence qui est là. Là on est coincé parce qu'il faut qu'on trouve des coachs. Des coachs on en a un. On en a trouvé un sur le terrain de basket. Mais. Le problème. C'est que pour l'utiliser. Il faut qu'on construise. Ce truc là. Donc ça sert à rien de le payer pour l'instant. Alors qu'on a pas d'endroit où le faire travailler tout simplement. Toi debout. Toi tu vas aller te reposer. Comme ça tu seras prêt pour l'intrusion. Il faudrait qu'on récupère du plastique. C'est vraiment la ressource. Un peu plus de 2 fps jusqu'à 3 fps quand même. Je pense que ça c'est la connexion. Heureusement. Même OBS me dit que je perds quand même pas mal de frame. Ah merde on a froid ici. Il faut vraiment qu'on se trouve tout à fait. Alors. Il y a de gros levels. Level 5, level 4 en face. Lui il est mix. Coup voleur, coup rapide, coup explosive. Et lui aussi. Bon bah go. On va voir. Notre compo tient la route. Et on s'est fait stun direct. On s'est fait mettre KO direct. Bon bah on s'est fait défoncer. Bon ça va ils nous ont pas trop trop volé de trucs. La ligue des justificés dans 22 heures. Oula. Ouais je vais vérifier mais on a pas chopé d'autres... Nan. Il commence à avoir un petit peu froid notre copain là. Après on pourrait faire un feu hein. Mais euh... Le problème du feu... On va pas trop se fatiguer parce qu'il y a le grand vol d'ordure. Voilà. On y va. Ah parfait. On va se battre pour du plastique. Et salut Galden, bienvenue sur live. Comment vas-tu ? Level 5. Level 5 aussi. Ok on a absolument pas paré. Ça va, on a paré. Putain ils sont costauds hein. Ils nous ont fait stagner quoi. On arrive même pas à leur faire semblant de leur faire mal. Visiblement le build ultra spécialisé ne fonctionne pas forcément très bien du coup. Ah nous on ne sait pas Galden hein. Alors du coup, est-ce que je pense que je vais prendre le chemin des invocateurs ? Pourquoi je peux pas ? Ah il faut que je choisisse l'un ou l'autre peut-être là. Ah c'est exclusif. D'accord. Quoi pas. Et salut Xebus, merci sur leur aide et salut à tous les viewers qui arrivent avec toi. Merci beaucoup pour leur aide. Et merci pour le follow dans la foulée Warref. Bref, ça fait plaisir. On a toujours pas de plastique du coup. Alors est-ce que je peux construire le truc d'agilité ? Non c'est pareil, il faut du plastique donc c'est parti, on va y aller comme ça. Comment allez-vous Xebus et Warref ? On est un petit peu dans le mal quand même pour un event là. On pourrait utiliser ça, c'est-à-dire ? Oui, du coup on y va. Alors, ah bah remarque, on peut y aller. Ok allons-y comme ça. L'arène des égouts, c'est parti. Au combat. Il y a des petits bugs des fois graphiques quand même. Lui on devra pouvoir le gérer assez facilement. Un peu de thunes et du thé rose. Ok. Très très bien. Euh, au taf. On pose-toi. Bah le jeu est spécial, à ne pas se mentir. Mais il est assez fun, faut avouer. Et il est pas facile aussi. Il est franchement pas facile. Ici on va le faire, le feu, tant pis. Cette boule, on ne consomme pas de plastique. Mais euh... il est... ouais, c'est un peu compliqué. Ok. Alors, on peut mettre du combustible dedans. On peut mettre du papier dedans si on veut. Pourquoi pas. Entraîne-toi toi. Est-ce qu'on a froid là, à force d'avoir le cul à l'air. Non, il est pas tout jeune, il a un an. Enfin, il est sorti il y a un an. Il a dû être en early un petit peu avant, mais il est sorti il y a un an. C'était un jeu qui était sur Kickstarter à l'origine. Ah oui, alors il y a des justifiés qui arrivent dans 30 minutes. J'espère qu'ils vont pas nous casser les burnes. Est-ce qu'il va falloir qu'on se fight contre eux ? Parce que ça se casse, ça va être compliqué. Apparemment, oui. Alors, on a Maxime. Bon, ils vont nous défoncer. Y a même pas de... Y a même pas de débat. Je pense qu'ils vont nous défoncer. Heureusement, Rowan est trop fatigué. Dommage, parce que l'autre reste derrière à rien faire. Donc on aurait pu, je pense, le gérer. Oh, le 67 ! J'allais dire, on lui a fait un 31, mais alors l'autre comment il coin fort ? Et du coup, ils nous prennent de la thune ? Oh la vache ! Ça pique ! Ça pique, ça pique ! Ça pique, ça pique ! Et bonhomme, Xebus ! Merci beaucoup pour leur aide ! C'est là que finissent les mecs qui me sont en retraite de Xebus. C'est pas impossible, ouais ! On va te mettre une attelle pour régler ton problème de vie. Et vu qu'il y a bientôt l'aventure dans les égouts, on va aller se reposer un peu. Ah, l'eau est gelée, c'est pour ça qu'ils prennent pas de douche. Alors, là, on a la possibilité de prendre le coup voleur. qui me paraît assez intéressant. J'essaie de dormir un peu. Ouais, non, t'auras pas le temps. On va tenter, hein ! Tu fais quoi ? Invocation des déchets. Des déchets apparaissent de nulle part et tombent sur ennemis de toute leur force. 12-20 de dégâts, ah d'accord. Ouais, bon, on va envoyer Kenshi, hein. Allez, c'est lui qui est le plus en ferme. Plus de feu, plus de douche, après c'est plus de bouche. Bah déjà, on peut pas faire pousser notre tomate parce qu'il fait trop froid, alors. Il nous a fait tomber des déchets dessus, le salaud. Tiens, mange. Allez, rattaque. Oui ! Ouh, c'était pas passé loin. Des vitamines. Mes pouvoirs secrets de puanteurs n'ont aucun effet sur vous. Il va falloir qu'on alimente le feu, parce que là, c'est compliqué. Intrusion des ordures, c'est dans deux jours. Le grand vol, on verra. Va bosser, toi. Ah, vu que... On est vraiment dans le mal. On veut aller là. Et on veut lui acheter un petit peu de hot dog. Et par contre, c'est vrai qu'on a pas été voir la nouvelle zone. Juste ce que j'ai pensé, il n'y avait pas de confiance en l'humanité. J'ai trouvé un endroit où tous les gens cool sont restés. Ok. Bah du coup, on va pouvoir looter un peu. Ça va peut-être nous sauver, ça. On va lui plaire plus tôt. Alors. D'accord. Stephen Hawking dans son fauteuil. Pot de poisson, ce fauteuil est génial. D'accord. Ces vétérans sur deux roues ont de la chance d'avoir cet avantage pour faire la manche. Si seulement j'avais un fauteuil roulant, moi aussi, ce serait beaucoup plus simple de mendier. Ok, alors là on a un combat. Très bien. Sinon, on a quoi ? Ces fauteuils roulants me filent tellement de blé. Les gens adorent les pauvres mendiants handicapés. Il en faut plus, mais les flics se sont mis à protéger les vétérans. Aidez-moi à m'en procurer, vous aurez une belle récompense. D'accord, il faut qu'on lui trouve un fauteuil roulant. Pourquoi pas ? Les criminels m'ont piqué mon fauteuil roulant. Je ne peux plus monter les collines. Pour l'amour du ciel, récupérer mon fauteuil. Ok, donc il est... Attends, il ne peut plus bouger. Un de ces types m'a volé mon alliance avant de me foutre dehors. Si vous pouvez me la rapporter, vous serez récompensés. Alors ça, on va me prendre. Ça va certainement être lui. Et je pense qu'on va aider vipères. Et donc on peut fight. Récupérer un fauteuil roulant. Ah, ils y vont tous les trois. D'accord, ok. On va se détendre deux secondes. On n'est pas en état. Et là... Est-ce qu'on va pouvoir le faire ce combat ? Chef du gang du croque, je ne connais pas. Dégagez, vous explose le crâne. Ouais, on s'en va. On s'en va. Oh non, on s'en va. On s'en va. Non, on s'en va pas. Oh non, on s'en va pas. Euh, on s'en va pas. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Est-ce qu'il a... Ouais, ça... C'est un travail pour Juan, ça. On va essayer quand même. On va voir si ça passe. Écoute, on a Stephen Hawking, donc c'est peut-être Viper au point. Il nous a esquivés ce con. Bim ! Ohlala, l'enchaînement ! On a récupéré une rose. Ça, c'est bon. Et du coup, on peut même looter. Et on a récupéré l'alliance du gars. Et lui, il veut... Pour 5 balles, il nous filera un short légendaire. Pourquoi pas. Ah bah, du coup, on a 5 balles, il nous filera 5 balles. C'est parti. Parce que notre ami Juan, là, il se caille un peu sa mère. Voilà, ça va aider à le réchauffer un peu. Et vu qu'on a de quoi bouffer, ils vont pouvoir manger. Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va rentrer. Alors non, on va pas rentrer. On va aller à Electric Avenue, vu qu'on a la quête à donner. Vous êtes vraiment l'élu. J'ai un secret pour vous. Vous pouvez vous rendre au port en passant sur le pont. Vous n'êtes pas obligés de rester dessus. Vous êtes drôle. Ok, très bien. Azul, j'espérais qu'elle me filerait la clé de la boîte aux lettres, mais non. Est-ce qu'il y a un truc à fouiller quelque part où il y aura la clé de la boîte aux lettres ? Pas l'impression. Bon, alors est-ce que du coup... Oui, on va pouvoir faire une torche ici. Et une torche ici. Mais bien sûr, il faut les alimenter. C'est parti. C'est parti. On est parti, on va faire des tomates. Vous faites rien vous. Je devrais mettre pause quand je fais ça. Toi tu vas aller mendier. Toi tu vas aller t'entraîner un peu. Et là, on va peut-être dégeler l'eau. Ouais, on a pu dégeler l'eau là. Ah, est-ce qu'on peut faire un truc d'agilité ? Non. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça ? Non, mais pas loin. On va prendre une douche toi. J'ai moins de degrés quand même hein. C'est sûr qu'en t-shirt comme ça là, ça aide pas. Est-ce que si je te fais faire un peu d'exercice... Cette réveil... Ah, attendez non, stop. Dans deux heures, on a le... Le grand vol d'ordures. On va pas s'épuiser trop. On va prendre une petite douche. On n'a plus d'eau. C'est parti. On voudrait encore du plastique. Ça me parait pas mal. Ah mais par contre, avant ce combat, on va arrêter l'épisode de VOD parce qu'il est beaucoup trop long. Je l'ai laissé un petit peu trop tourner. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez dire au revoir dans la VOD, dans le chat, je bois un petit coup. Et j'espère que ça va pas planter cette fois. Merci à toutes et à tous. Et à très vite pour la suite.